Au petit matin, leurs visages sont apparus sur l'arc de triomphe. Cela fait un an que les journalistes Stéphane Taponnier et Hervé Guéquière sont otages en Afghanistan. Un anniversaire que Reporters sans frontières, à l'initiative de cette opération, aurait souhaité ne jamais marquer. L'inquiétude des familles, elle grandit, et leur agacement aussi, parce que les familles ne comprennent pas pourquoi c'est aussi long non plus. On leur a dit qu'ils allaient être de retour chez eux au printemps, ensuite pendant l'été. Ensuite après le ramadan, ensuite avant Noël, et puis voilà, tout ça s'est passé, tout ça c'est derrière nous maintenant, et ils n'ont toujours pas été libérés. Un peu plus tard, c'est sur la façade de l'hôtel de ville de Paris que le portrait des deux journalistes de France 3 est accroché, en présence de 200 à 300 personnes. Parmi elles, les parents de Stéphane Taponnier. À notre fils, nous voulons dire que nous l'aimons. Stéphane, sois fort, on est avec toi, on t'attend. Le quai d'Orsay a beau répéter que tout est mis en oeuvre pour parvenir à la libération des deux journalistes, leurs proches et leurs confrères. Doutent de la mobilisation réelle du gouvernement. Moi je suis très contente qu'Alain Juppé soit allé là-bas il y a quelques jours. Très contente. Parce qu'à un moment, ça, ça fait partie de la pression exercée par les autorités françaises sur les autorités afghanes. Nous voulons croire que les services qui travaillent pour l'Etat français travaillent d'arrache-pied à la libération d'Hervé et Stéphane. Mais c'est vrai qu'ici, parfois on a le sentiment qu'il y a des plans de communication. Toute la journée, des manifestations de solidarité ont été organisées à travers la France, comme ici, sur le Vieux-Port à Marseille. A Paris, ce triste anniversaire s'est terminé par une veillée aux chandelles. Comme autant de bougies que Stéphane Taponnier et Hervé Guéquière ne souffleront pas. Oui, c'est vrai.